bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc nous allons faire les énergies pour la semaine du 14 au 20 août les amis donc on va faire comme la semaine dernière on va regarder les messages pour chaque signe du zodiaque et nous allons faire ça en deux parties première partie vos énergies générales et deuxième petit tirage pour votre vie relationnelle et amoureuse n'hésitez pas les amis à aller consulter aussi votre signe ascendant ça peut compléter les messages sachant qu'en plus à partir d'un certain âge c'est plutôt l'ascendant qui prend le dessus par rapport aux signes solaires voilà et bien écoutez je vous propose qu'on démarre vous allez de toute façon retrouver dans la barre de description le minutage le timing pour accéder directement à votre signe les amis allez je vous retrouve tout de suite amis scorpions bonjour donc nous allons regarder vos énergies pour la semaine du 14 au 20 août et on va démarrer avec un petit tirage pour les énergies générales et on va prendre déjà une carte du tarot pour voir l'énergie principale qui va vous accompagner durant toute cette semaine alors le signe du scorpion pour la semaine du 14 au 20 août allez les scorpions qu'est ce qu'on a pour vous ah très intéressant on a les amoureux amis scorpions alors avec les amoureux bien entendu on va parler d'amour de sentiments de relation sentimentale et affective mais on va aussi parler d'indécision de choix à faire du besoin de trancher par rapport à une situation d'acter quelque chose voilà alors ça ça nous donne notre tendance bon on va voir ce que nous dit votre tirage avec l'oracle g donc la semaine prochaine amis scorpions très probablement que vous aurez un choix important à faire avec les amoureux on parle toujours d'un choix important parce qu'on est sur un arcane majeur donc c'est un positionnement de votre part la semaine prochaine on va voir de quoi il retourne ça peut bien entendu parler aussi de votre vie affective puisque comme je vous le rappelle les amoureux parlent d'amour alors les scorpions pour la semaine du 14 au 20 août pour le signe du scorpion alors on y va pour vous les scorpions semaine du 14 au 20 août voilà alors en dos de deck on a le point d'exclamation donc là ça on vous annonce un événement avec certitude qui va être important sur la semaine prochaine alors qu'est ce que nous avons on a les pensées donc là on va parler de tout ce qui est du mental on voit une petite instabilité avec la carte de la route on a la carte du chien également on a les chiffres qui vont parler de hasard d'imprévu on a la campagne santé et nous avons le serpent alors les amis la semaine prochaine on va vous dire de faire attention à une personne ici déjà il semblerait qu'il y ait une personne dans votre entourage qui soit un petit peu mal intentionnée ici c'est ce qu'on voit avec la carte du serpent on voit d'ailleurs que c'est quelque chose qui va pas mal vous tracasser parce que c'est la carte des pensées c'est le fait de ressasser les choses et de penser énormément donc on voit ici qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête la semaine prochaine c'est peut-être pour ça d'ailleurs amis scorpions que vous allez devoir trancher prendre une décision peut-être concernant cette personne qui vous entoure on a la carte du chien donc bien sûr on est sur le côté relationnel néanmoins c'est très très large c'est assez vaste c'est une personne que vous côtoyez au quotidien donc ça peut être bien entendu un compagnon une compagne voire même pourquoi pas une on va dire un collègue ou une collègue de travail mais ici ce qu'on voit c'est que pour votre bien-être votre bien-être personnel votre équilibre ça va être important d'acter quelque chose par rapport à cette situation parce qu'on voit bien que c'est quelque chose que vous vivez assez mal il y a des événements de toute façon la semaine prochaine qui vont s'accélérer on parle aussi d'imprévu pour la semaine du 14 au 20 août il va falloir faire avec les petits aléas de la vie donc peut-être qu'il y aura des projets qui seront retardés peut-être qu'il y aura aussi des nouvelles qui vont contrecarrer on va dire votre planning ce genre de choses donc il peut y avoir toutes sortes d'imprévus comme des retards des nouvelles qui n'arrivent pas de voir gérer une situation voilà qu'on n'avait pas forcément anticipé il va falloir courir un petit peu à droite à gauche à un moment donné par contre on va vous dire de calmer un petit peu les choses de calmer le jeu avec cette carte de la campagne santé on va vous dire attention il faut quand même penser à vous prendre du repos et peut-être penser à vous ressourcer donc faire un travail par rapport à ça pour essayer de déconnecter déjà dans un premier temps votre mental parce qu'on voit que là ça marche à toute vitesse j'ai l'impression que c'est un petit peu en boucle le mental on a du mal à déconnecter donc oui c'est bien d'être sur tous les fronts de faire face comme je vous disais aux imprévus de régler de régler des situations peut-être litigieuses avec quelqu'un qui voilà qui vous cause du souci mais aussi n'oubliez pas de prendre soin de vous donc de vous réserver des moments de détente pourquoi pas faire un peu de relaxation de méditation faire un sport aussi qui peut vous permettre d'évacuer toutes ces pensées envahissantes et vous sentir bien mieux alors maintenant amis scorpions on va continuer et on va regarder votre vie relationnelle sentimentale on va faire ça avec le Zavam pour vous amis scorpions semaine du 14 au 20 août pour la vie relationnelle alors on va parler d'investissement amis scorpions de projet d'achat et de vie commune ici oui vous êtes au démarrage d'une d'un nouveau chapitre de votre vie avec des projets qui sont concrets je pense que vous allez en discuter la semaine prochaine avec votre entourage voire votre partenaire de vie si vous avez quelqu'un dans votre vie en tout cas on va quand même vers une construction ici alors que c'est beau on a un cadeau on a une transformation extrêmement positive mais on a peut-être des doutes des peurs on s'interroge on se pose énormément de questions ici c'est vous c'est vous plutôt qui doutez par rapport à un nouveau départ pourtant on vous dit que c'est un cadeau de la vie c'est une opportunité qu'il faut la saisir mais que pour faire taire on va dire les doutes ou les incertitudes que vous allez traverser ça vous demande de bien étudier votre projet ou de bien étudier votre situation donc la semaine prochaine vous allez approfondir les choses voyez en coupe on vous disait que vous avez peut-être le projet de vie commune ou peut-être même d'investir avec quelqu'un faire un achat immobilier en tout cas on va parler de choses très sérieuses ici pour vos projets d'avenir mais ça demande peut-être une meilleure analyse des choses malgré tout on vous dit que vous êtes sur une transformation qui est extrêmement bénéfique pour vous on va parler de surprises de cadeaux alors on va vous dire aussi que il y a un événement imprévu qui risque de vous surprendre la semaine prochaine on peut parler par exemple de déclarations d'amour ou d'une demande en mariage ou peut-être de la part de votre autre une demande pour justement passer à une étape supérieure dans votre vie sentimentale mais vous on sent que ça va vous rendre un petit peu anxieux perplexe et que vous allez avoir besoin de réfléchir à tout ça et pour ça on vous dit de gratter un petit peu de vous informer de ne pas vous engager comme ça à l'aveugle on vous dit qu'il va vous manquer peut-être des éléments surtout parce que ce qu'on sent c'est que vous êtes peut-être sur un lien qui est un peu difficile ou qui a été par le passé un petit peu compliqué il y a eu des hauts et des bas dans votre relation donc c'est pour ça peut-être que vous avez besoin d'être sûr de vous je vous ramène à votre carte des amoureux qui nous parlez bien de votre vie amoureuse et peut-être de doute d'incertitude et le fait de devoir trancher voilà amis scorpions pour la semaine du 14 au 20 août et bien sur ce je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt les taureaux bonjour j'espère que vous allez bien alors on va faire donc vos énergies pour la semaine du 14 au 20 août on va commencer par une petite carte du tarot les amis pour voir déjà l'énergie qui va vous accompagner durant cette semaine et puis ensuite on poursuivra avec différents tirages pour vos énergies générales et ensuite pour finir avec vos énergies relationnelles amoureuses allez c'est parti pour le signe du taureau pour votre énergie principale de la semaine prochaine le signe du taureau pour la semaine du 14 au 20 août s'il vous plaît allez qu'est-ce que l'on a ah on a une princesse de bâton donc on va parler de nouveautés amis taureaux de nouvelles envies de nouveaux désirs vous allez être dans une très belle forme une belle énergie la princesse de bâton c'est la découverte aussi c'est le fait de s'intéresser à quelque chose de nouveau ça peut être aussi une toute nouvelle rencontre quelqu'un qui va piquer votre intérêt vous avez envie d'en savoir plus d'apprendre davantage de cette personne ou de cette situation on peut être sur plein de choses différentes de toute façon c'est une énergie principale ce qu'il faut retenir en tout cas de cette énergie c'est que la semaine prochaine vous allez vous sentir extrêmement bien dans votre peau c'est aussi la princesse de bâton la légèreté c'est le fait d'avoir envie de faire plein de choses de se sentir extrêmement bien donc c'est parfait on est déjà pas mal amis taureaux allez on poursuit du coup avec un tirage de l'oracle G pour voir un petit peu vos énergies générales sur la semaine prochaine alors le signe du taureau pour la semaine du 14 au 20 août qu'est-ce qui vous attend ? le signe du taureau alors qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? et bien on a la carte de l'été ça tombe bien nous sommes en été au-delà de ça on parle on parle vraiment d'épanouissement avec la carte de l'été on se sent joyeux on est exalté on se sent très très bien dans sa peau ce sont des relations aussi qui sont extrêmement satisfaisantes il y a des événements qui nous font plaisir on voit du monde on est quand même dans une belle énergie ici amis taureaux pour la semaine prochaine en plus vous avez l'araignée qui vous parle d'espoir par rapport peut-être à une situation qui vous prend la tête où on voit qu'il y a peut-être eu une situation de conflit alors justement ici il y a une transformation par rapport à ça amis taureaux il y a quelque chose qui s'arrête une situation qui prend fin c'est une situation de difficulté puisque vous avez la carte de la rose qui va vous parler de retrouver justement le bien-être alors avec la justice j'ai l'impression amis taureaux que la semaine prochaine vous avez une situation juridique ou administrative qui est clôturée et vous allez pouvoir passer à autre chose là vous êtes sur un nouveau cycle donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous allez penser à un nouveau départ on a vu la semaine prochaine que vous avez cette énergie principale de la princesse de bâton qui parle de nouveautés et bien quelque part ici c'est très logique parce que on voit que vous sortez d'une période qui a été peut-être difficile où vous avez dû peut-être batailler pour obtenir quelque chose un droit, une reconnaissance mais on est plutôt sur une dimension à caractère officiel et administratif comme si vous voulez vous étiez dans l'attente d'une décision qui ne dépend pas que de vous mais d'une autorité extérieure donc là on peut être effectivement sur un tribunal par exemple vous avez une réponse positive vous avez gagné votre procès ou bien ça peut être tout simplement représenter aussi votre activité et vos divers projets donc là avec la carte de la harpe vous allez pouvoir célébrer quelque chose célébrer c'est la fête c'est le monde c'est-à-dire les personnes qui vous entourent ça peut être aussi le fait de sortir d'avoir des activités à l'extérieur voilà vous allez pouvoir souffler bon c'est une très belle semaine vous l'avez compris amis taureaux alors on va passer maintenant à vos énergies relationnelles et sentimentales on va faire ça avec le clavam alors pour nos amis taureaux semaine du 14 au 20 août alors ici on vous dit de prendre votre temps surtout de ne pas précipiter les choses concernant vos projets amoureux sentimentaux on vous dit que ça demande surtout de vous informer de prendre certains renseignements alors je pense par exemple aux taureaux qui sont célibataires et qui viennent tout juste de rencontrer quelqu'un ici ça va vous demander voilà d'aller un petit peu plus loin de peut-être pas vous précipiter même si la personne vous paraît sympathique peut-être que on a besoin de se connaître davantage avant de s'engager ok alors ouais ok en plus on vous dit que vous avez besoin d'un temps de pause et de rééquilibrer certaines choses dans une situation relationnelle toujours les amis alors les taureaux pour la semaine du 14 au 20 alors on parle de jalousie quand même autour de vous attention à l'entourage amis taureaux il y a une personne autour de vous qui est extrêmement jalouse qui essaye de contrecarrer vos projets sentimentaux oui parce que vous êtes quand même sur une sur une transformation dans votre vie amoureuse alors vous avez peut-être rencontré quelqu'un ouais là voilà on parle de rencontre sentimentale de rencontre sentimentale qui peut en plus vous apporter des perspectives d'avenir on parle quand même de quelque chose de sérieux parce que on va très rapidement parler de faire des projets mais il y a une énergie ici autour de cette rencontre qui n'est pas forcément bonne alors ça peut être de votre côté comme ça peut être du côté de la personne que vous allez rencontrer ici on vous dit d'ailleurs que ça vous mine un petit peu le moral parce que j'ai l'impression que vous allez ressentir qu'il y a de l'animosité autour de vous qu'il y a des des énergies qui ne sont pas bonnes qui sont négatives donc là je pense qu'il faut peut-être couper avec ces énergies là ou faire en sorte en tout cas d'éloigner ces personnes qui qui vous causent du souci parce que ici on voit bien qu'il y a quand même des choses importantes dans votre vie amoureuse qui sont en train de se transformer et qui sont en train de se transformer de la bonne façon de manière positive on parle vraiment dans une relation de faire des projets à deux voire même d'investir de faire des achats de parler de vie commune donc il n'y a que ça là au milieu on dirait qu'il y a des gens qui se mettent en travers de votre route alors bien entendu ça peut être une ex qui refait surface ça peut être également la famille de votre compagnon ou votre propre famille il y a quelque chose ici qui n'est pas bon pour vous très clairement sinon la semaine prochaine on va parler de soirées de sorties d'invitations de rencontrer du monde vous allez être au contact en tout cas une vie relationnelle assez remplie pour la semaine prochaine et d'ailleurs on vous dit que ça va vous faire le plus grand bien vous avez besoin de ça d'être entouré alors là je vous parle pas uniquement de votre vie amoureuse mais peut-être de vous rapprocher de vos amis de faire des choses avec votre entourage en tout cas de ne pas rester seul parce qu'ici on voit qu'il y a des petits moments où le moral vous joue des tours ok amis taureaux on va se quitter ici je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine Amis Bélier bonjour j'espère que vous allez bien donc je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies pour la semaine du 14 au 20 août allez on est parti pour vous les Béliers on va déjà démarrer avec une petite carte du tarot pour voir quelle énergie va vous accompagner durant cette semaine on va dire votre énergie principale et ensuite on continuera les messages avec des oracles allez on est parti pour nos amis Béliers pour la semaine du 14 au 20 août alors les Béliers qu'est-ce qu'on a pour la semaine prochaine nous avons un oeuf de bâton alors on vous dit ne lâchez rien les Béliers vous êtes au bout vous êtes presque arrivé à votre but mais il faut tenir bon voilà vous êtes presque au bout c'est un cycle qui a peut-être été difficile ou vous avez dû peut-être donner énormément de vous-même vous avez dû déployer énormément d'énergie pour atteindre un objectif ben là on vous dit vous y êtes absolument presque vous touchez votre objectif du doigt ça va bientôt ça va bientôt se débloquer pour vous mais il faut encore patienter un petit peu et surtout il ne faut pas relâcher vos efforts vous y êtes presque allez les Béliers on va continuer avec un tirage du G du G l'oracle G pour voir exactement alors attendez waouh j'ai une carte qui va vous parler d'amour il y a beaucoup d'amour la semaine prochaine des rencontres pour nos Béliers célibataires pour nos Béliers qui sont en couple et bien écoutez vous allez avoir des marques d'affection de tendresse pourquoi pas des déclarations d'amour aussi et on va parler également de prise de décision des Béliers la semaine prochaine alors alors ici je vois que vous allez faire de la route pour rendre visite à une personne qui ne se sent pas bien on parle plutôt d'une personne qui soit qui a des problèmes de santé ou soit une personne âgée ça peut être un parent alors les Béliers ok alors ici nous avons le serpent on va demander d'être très prudent la semaine prochaine vous avez une jeune personne autour de vous enfin en tout cas une personne un peu plus un peu plus jeune que vous vous allez vous interroger par rapport à cette personne-là il y a une transformation d'ailleurs pour vous importante mais vous avez la protection ok en fait ce qu'on vous dit c'est que j'ai l'impression qu'il y a une remise en question vraiment par rapport à une personne de votre entourage alors ça peut être parmi le cercle amical alors en fait il y a plusieurs interprétations ami Bélier soit c'est vous qui vous interrogez sur les intentions de cette personne un ami voire même quelqu'un avec qui vous partagez un lien affectif amoureux vous vous demandez si cette personne est fiable si cette personne est digne de confiance vous avez des doutes on voit que vous vous posez beaucoup de questions ça peut être ça soit c'est une personne qui est proche de vous et qui rencontre des difficultés assez importantes et dans ces cas là et bien on va vous vous allez peut-être apporter votre soutien et vos conseils à cette personne vous allez devoir en tout cas peut-être réconforter quelqu'un ici en tous les cas on parle on parle bien d'une fin de cycle pour vous ami Bélier donc les choses sont en train d'évoluer d'avancer vous avez d'ailleurs la protection sur vous vous avez la protection donc même ce que je vous disais par rapport au fait que ça peut vous toucher directement cette situation un peu trouble par rapport à une personne bien particulière on a quand même la protection ce qui veut dire que même s'il y a quelqu'un qui essaye de vous planter un couteau dans le dos ça ne vous atteindra pas parce que vous êtes protégés mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions ok alors maintenant ami Bélier on va passer à vos énergies relationnelles voire sentimentales et on va faire ça avec le Xavam alors le Bélier pour la semaine du du 14 au 20 août on a les solutions trouver la mise en lumière une situation se confirme et on vous dit que vous avez ouh c'est le Nirvana carrément ami Bélier belles opportunités le coup de chance bon la chance qui revient dans votre vie amoureuse sentimentale vous trouvez des solutions on parle quand même de succès de cycle positif pour vous par rapport à votre vie amoureuse d'opportunités à saisir donc des nouvelles perspectives ok après une phase je pense ami Bélier que vous sortez d'une période où ça a été un peu le calme plat soit vos projets étaient à l'arrêt concernant votre vie personnelle et relationnelle soit vous avez eu besoin d'un temps de break de pause dans une relation pour y voir un petit peu plus clair ben là on dirait que vous êtes à la fin de cette pause et que les solutions sont trouvées oui parce que vous étiez dans une période quand même de mal-être que vous soyez célibataire ou en couple vous sortez d'une période un peu difficile peut-être une petite instabilité mais là ça change ami Bélier alors on continue pour vous pour la semaine du 14 au 20 août on parle de sincérité de fidélité il y a une personne très bienveillante autour de vous et qui est sur la même longueur d'onde vous êtes en phase avec une personne alors on voit aussi qu'il y a des sentiments très très forts on parle d'amour de passion de beaucoup de jeux de séduction et même d'érotisme donc là ami Bélier si vous aviez des doutes concernant une personne on vous dit que vous êtes inséparable vous avez un désir qui est même du domaine de l'inexplicable et vous vous sentez extrêmement attiré par cette personne vous avez envie d'être tout le temps ensemble vous avez envie de partager plein de choses l'un avec l'autre il y a énormément en tout cas d'attirance et de magnétisme et en plus de ça on vous dit que vous êtes sur une relation sincère alors là ici on parle d'un homme on a bien une figure masculine qui est là et cet homme a envie de construire avec vous donc c'est même possible que la semaine prochaine vous parliez vraiment très sérieusement de projets d'avenir avec quelqu'un on parle vraiment d'un rapprochement peut-être après cette période un peu compliquée qu'on a vu à la coupe ami Bélier ben là écoutez tout s'éclaire et vous êtes soulagés aussi il y a un apaisement il y a une sérénité qui est retrouvée retour au calme voyons on vous le dit bien magnifique ami Bélier profitez-en vous voyez c'était bien vos énergies ici du neuf de bâton qui vous disait que vous y êtes presque vous atteignez votre but il faut juste il faut juste tenir bon mais vous y êtes ok ami Bélier très bonne semaine à vous je vous dis à la semaine prochaine Amis Balance bonjour j'espère que vous allez bien alors on va faire donc vos énergies pour la semaine du 14 au 20 août et on va démarrer avec une petite carte du tarot déjà pour voir quelle va être l'énergie principale qui va vous accompagner durant cette semaine et puis ensuite on poursuivra avec des oracles allez nos amis Balance pour la semaine du 14 au 20 août alors qu'est-ce qu'on a les Balance pour la semaine prochaine où on a une petite baisse de forme ami Balance qu'est-ce qu'il se passe on a le 5 de denier donc ça c'est soit votre énergie qui est vraiment très très basse dans ces cas-là va peut-être falloir vous prendre du repos vous occuper de votre santé si vous ressentez un état de fatigue général mais aussi le 5 de denier nous parle de manque alors on peut être sur un manque affectif une personne aussi qui nous manque tout simplement en tout cas on se sent pas dans son assiette bon allez on va voir le reste on va peut-être avoir un petit peu plus d'explications par rapport à ça alors ça peut être aussi des difficultés financières qui nous plombent le 5 de denier allez qu'est-ce qu'il se passe les Balance pour la semaine du 14 au 20 août oui c'est ça vous avez besoin de repos à mi-balance faut prendre des vacances ou peut-être même pas hésiter à aller voir le docteur pour vous faire arrêter si vous vous sentez comme ça dans une énergie de fatigue extrême vous n'en pouvez plus vous êtes peut-être même pour certains au bord du burn-out peut-être que vous avez dernièrement traversé des épreuves dans votre vie que ce soit sur votre activité professionnelle ou même dans votre vie personnelle mais ici il y a besoin de se faire aider par quelqu'un qui déjà peut vous orienter quelqu'un qui est plutôt mûr qui a de l'expérience qui a aussi une certaine sagesse et qui peut vous aider par rapport à la situation qui vous met dans cet état alors après ça peut aussi indiquer une personne de votre entourage ici qui est peut-être plus âgée et c'est peut-être cette personne qui vous inquiète peut-être que cette personne a des problèmes de santé c'est peut-être pas vous on va voir ça ok alors on va tirer plusieurs cartes avec Laura que j'ai les amis toujours sur vos énergies générales amis balance pardon qu'est-ce que j'ai dit j'ai dit bélier peut-être je sais plus amis balance excusez-moi alors qu'est-ce qui se passe ici c'est le mental qui est en boucle ici on a les pensées bon regardez ça va s'arranger vous allez trouver des solutions à vos problèmes parce que vous avez la corne d'abondance ouais vous allez recevoir de l'aide les amis hein vous allez recevoir de l'aide il y a des compromis qui vont être passés vous allez avoir du soutien ou on a une situation qui se débloque vous allez pouvoir enfin penser à autre chose et on entame un nouveau cycle ça va se débloquer d'un coup pour vous la semaine prochaine donc vous êtes au terme d'une période compliquée les amis il y a des réponses positives vous allez recevoir des bonnes nouvelles on parle ici de projets qui se concrétisent également on peut être sur des signatures aussi avec la poignée de main dans le sens où vous pouvez signer un contrat de travail si vous êtes à la recherche d'un emploi on peut aussi peut-être trouver un accord à l'amiable dans une situation litigieuse on trouve aussi des aides concernant notre situation financière bref on sort la tête de l'eau alors que c'était complètement figé et vous voyez avec la carte des chiffres ça peut aller très très vite c'était bloqué pendant un certain temps et là on a l'impression que de façon presque inespérée la situation se débloque pour vous donc pas d'inquiétude Ami Balance votre situation est en nette amélioration et vous allez pouvoir passer à la suite et peut-être penser à des nouveaux projets du coup allez maintenant on continue avec vos énergies relationnelles tout ce qui concerne la vie affective l'amour etc allez on va faire ça avec le Xavam Ami Balance pour la semaine du 14 au 20 août le signe de la balance s'il vous plaît pour la semaine du 14 au 20 août on parle de conflits de disputes d'incompréhension de malentendus on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde la semaine prochaine au niveau relationnel on a une communication qui est peut-être difficile et pourtant on vous dit qu'avec cette personne vous avez d'habitude un lien qui est quand même très très fort on parle d'attirance très très forte également et aussi d'une d'une impossibilité d'être l'un sans l'autre voyez c'est rigolo Ami Balance parce que on dirait que vous êtes sur un lien qui est très puissant très fort très fort vous avez ce désir permanent d'être au contact l'un de l'autre mais quand vous êtes ensemble il y a peut-être des difficultés au niveau de la communication donc peut-être qu'il y a besoin de rééquilibrer quelque chose là ici on va voir ça alors on va tirer six cartes pour vous les balances oh ben regardez on a l'arc-en-ciel après la pluie le beau temps bon ça devrait pas être bien méchant oui parce que vous avez une décision à prendre importante peut-être une décision commune avec la personne de votre coeur oui et cette décision elle vient après une période de réflexion ou une période d'attente mais on vous dit que vous êtes dans une relation de confiance vous pouvez quand même compter sur cette personne même si c'est pas toujours évident que vos caractères sont peut-être je dirais très différents ou que vous avez deux personnalités très très fortes vous êtes quand même sur une relation de confiance avec cette personne là mais il y a peut-être un choix à faire pour résoudre eh bien les difficultés que vous rencontrez notamment sur le plan de la communication du dialogue il faut revoir peut-être sa façon de communiquer les choses et puis surtout j'ai l'impression que vous avez besoin de souffler aussi de faire des activités qui puissent vous permettre d'évacuer un petit peu toutes les tensions ou toutes les énergies négatives ça veut dire peut-être faire des choses ensemble vous inscrire à un sport peut-être ou tout simplement aller faire la fête rencontrer vos amis vous aérer la tête c'est ce que je ressens ici ici vous avez aussi ah je comprends aussi il y a peut-être une personne là qui a fait irruption dans votre vie parce qu'on parle d'une personne inconnue et ça peut être semé le trouble ou la zizanie dans votre relation soit de votre côté à mi balance soit du côté de la personne de votre coeur mais on vous dit qu'il n'y a pas de risque il n'y a pas de il n'y a pas de comment dire vous êtes quand même sur un lien très très fort et surtout on vous dit que vous pouvez avoir confiance en votre partenaire donc si vous vous posez des questions par rapport à une collègue de travail de votre chéri ou je ne sais pas moi dans le cercle amical aussi il y a quelqu'un qui tourne autour de votre homme ou de votre femme on vous dit que il y a cette personne c'est pas un danger en tout cas parce que votre relation est suffisamment forte ok voilà amis balance pour vos énergies de la semaine du 14 au 20 août et bien écoutez je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt les amis allez les vierges c'est à nous on va faire vos énergies donc pour la semaine du 14 au 20 août et on va démarrer avec déjà votre énergie principale avec le tarot et ensuite on tirera les oracles allez c'est parti pour nos amis vierges pour la semaine du 14 au 20 août alors les vierges qu'est-ce qui vous attend la semaine prochaine pour vous ? alors nous avons waouh on a un 10 de coupe magnifique les vierges félicitations vous pouvez pas avoir plus belle carte 10 de coupe bon bien entendu c'est le fait de se sentir extrêmement bien c'est l'amour l'amour simple mais ce sont des sentiments qui sont extrêmement profonds on peut avoir aussi le désir de fonder un foyer de fonder une famille pourquoi pas de parler aussi d'avoir un enfant avec la personne de son coeur en tout cas on se sent complètement en harmonie avec les autres alors avec votre autre si vous avez quelqu'un dans votre vie mais aussi avec les membres de votre famille avec votre entourage proche on va dire que la semaine prochaine ça va être extrêmement fluide entre vous et les personnes que vous aimez donc du bonheur la semaine prochaine des bonnes nouvelles des envies de se construire un petit nid à deux ce genre de choses allez on continue les vierges avec un tirage de l'oracle G allez les vierges pour la semaine du 14 au 20 août alors on va parler de cadeaux et de surprises de la part d'un homme de votre entourage alors vous allez peut-être être gâtés la semaine prochaine les vierges en tout cas ça va vous faire très très plaisir allez six cartes pour nos amis vierges pour la semaine du 14 au 20 août alors ici on va parler de faire des papiers des dossiers ah oui on est sur quelque chose de sérieux il y a des démarches à faire pour vous la semaine prochaine amis vierges la bougie l'élévation et waouh très beau très beau vous avez un magnifique tirage les vierges la semaine prochaine c'est le moment si vous avez des projets en tête allez-y mettez les choses en place faites votre paperasse mettez bien en règle tout ce qui est dossier administratif si par exemple vous êtes sur un projet de création d'entreprise et bien pour moi la semaine prochaine il y a des démarches qui sont en ce sens on trouve des accords on signe quelque chose et c'est en vue d'une évolution on va aussi parler pour vous amis vierges d'opportunités la semaine prochaine c'est quelque chose que vous attendez peut-être depuis un petit moment parce qu'avec la carte de la bougie c'est un petit peu comme si vous aviez formulé un vœu et puis ça y est l'univers vous l'exauce on met quelqu'un sur votre route qui décide de vous donner une chance si par exemple vous êtes à la recherche d'un emploi ou alors on va dire que tout est facile tout se fait bien tout se met en place la semaine prochaine il n'y a pas de difficulté mais ça nécessite quand même certaines actions de votre part là c'est ce qu'on voit ici donc on parle de signatures ici un signature le parchemin c'est des signatures officielles on peut voir aussi peut-être des signatures pour améliorer sa situation financière et puis avoir peut-être des promotions si vous avez fait une demande et bien ici pour moi c'est accepté si vous avez fait une demande de changement de poste c'est pareil c'est accepté c'est la chance qui revient en fait les vierges superbe allez on va passer aux énergies relationnelles et amoureuses pour la semaine du 14 au 20 août pour vous les vierges ça démarrait bien les vierges c'était déjà excellent avec ce 10 de coupe et le tirage de l'oracle G donc là on va voir ce que nous dit votre tirage avec l'oracle Xavam pour votre vie relationnelle mais on est sur jusqu'à présent sur des très très belles énergies pour vous allez on y va par contre on va vous dire de faire attention à ce qui est du domaine de la jalousie vous avez des fréquentations qui sont hypocrites autour de vous alors c'est peut-être pas forcément l'entourage très très proche ça peut être au travail ça peut être dans le cercle amical plus ou moins éloigné mais voilà attention aux personnes hypocrites ou qui seraient jalouse justement de votre bonheur ici oui on parle bien du cercle social il y a des personnes qui sont pas bonnes dans votre cercle social actuel peut-être nécessité de faire le tri les amis alors maintenant votre tirage alors oui ici on parle de petite pension quand même une communication qui peut apporter des difficultés qui est peut-être peut-être des situations de malentendu c'est ce que je ressens pour vous plutôt ah regardez vous abordez d'ailleurs un nouveau chapitre dans votre vie amoureuse et vous allez recevoir des excuses de la part d'une personne peut-être par rapport à un conflit que vous avez rencontré et on vous parle aussi d'une période de renouveau de renaissance et bien écoutez tout est bien qui finit bien les amis avec une décision à prendre et vous allez avoir une proposition de la part de quelqu'un alors soit de l'être aimé ou soit vous allez avoir des sollicitations amis vierges qui êtes célibataire il y a quelqu'un qui vous tourne autour c'est pour ça qu'on parle ici d'un nouveau départ avec une nouvelle voie à suivre et pour les personnes qui sont en couple et bien la situation s'arrange si vous avez eu peut-être des tensions ou une mauvaise communication on va plutôt parler de mauvaise communication dans votre cas et bien cette personne elle fait un pas vers vous et on va dire qu'elle met de l'eau dans son vin et elle vous présente même des excuses et j'ai la sensation qu'elle a une proposition importante à vous faire qui va induire une décision de votre part j'accepte, je n'accepte pas à vous de voir a priori c'est quand même positif avec la carte du printemps et cette carte du nouveau chapitre on est sur une proposition qui semble intéressante mais pour vous ça vous demande peut-être quand même de réfléchir avant de donner votre réponse magnifique les vierges et bien écoutez je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt les amis amis poissons bonjour j'espère que vous allez bien allez on est parti les amis pour vos énergies du 14 au 20 août et on va déjà démarrer avec une petite carte du tarot pour voir quelle va être l'énergie principale qui va vous accompagner et ensuite on tirera les oracles pour vous allez c'est parti pour nos amis poissons pour la semaine du 14 au 20 août nos amis les poissons pour la semaine du 14 au 20 août alors qu'est-ce qu'on a ? nous avons un 10 de denier c'est parfait écoutez on est dans l'équilibre on va parler ici surtout de la famille des possessions tout ce qui est liens familiaux qui sont extrêmement importants pour vous alors quand je parle de la famille bien sûr c'est les liens que vous avez avec les personnes de votre entourage donc vos parents, vos enfants, votre partenaire de vie mais c'est aussi parfois les amis extrêmement proches on parle du cercle vraiment très très proche donc là avec un 10 de denier bah écoutez on peut voir peut-être des réunions de famille la semaine prochaine on va peut-être aussi s'occuper de tout ce qui est projet concernant le foyer parce que avec le 10 de denier on parle également de la vie matérielle on va s'occuper de ses biens on va peut-être penser aussi à la suite qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à ses enfants on peut faire aussi des démarches dans ce sens pour une succession vous voyez c'est assez vaste mais c'est une très belle carte en tout cas le 10 de denier c'est une carte qui nous parle d'équilibre et de stabilité dans la vie donc plutôt une bonne énergie alors amis poissons on est parti avec votre oracle pour les énergies générales avec l'oracle G pardon je cherchais le nom de l'oracle n'importe quoi allez les poissons allez je me recentre ah les poissons on va parler de la santé ici attention à votre santé peut-être un besoin de faire des examens il y a une petite perte d'énergie là ici qui se fait sentir ou une très très grosse fatigue donc peut-être qu'il va que ça va nécessiter une petite visite chez le docteur pour faire un petit check-up amis poissons allez les poissons alors on a une communication enfin on va parler de communication pour la semaine prochaine une communication avec une femme de votre entourage par rapport à des placements des économies ça c'est rigolo ça parce que voyez là je vous parlais de la famille amis poissons j'ai l'impression que il y a des démarches en ce sens c'est que vous allez recevoir des nouvelles peut-être soit pour faire des investissements en vue peut-être de protéger vos enfants l'avenir de vos enfants mais on peut être sur autre chose aussi parce qu'avec la carte de l'écureuil ça nous parle aussi parfois de tout ce qui est pension alimentaire et comme là ici je vois qu'on a la carte du jeune homme peut-être que vous allez recevoir des nouvelles positives concernant une pension que vous avez demandé alors soit parce que vous êtes séparés du papa de vos enfants sinon on peut aussi également parler d'aide d'allocation dans ces cas là il y a une situation qui se débloque et vous avez des nouvelles positives par rapport à ça sinon vous avez tout simplement envie et bien de faire des projets d'avenir avec vos enfants et donc vous allez réfléchir comment vous pouvez économiser de l'argent je sais pas moi pour un projet de vacances en famille ce genre de choses mais on parle quand même plutôt de la vie matérielle pour la semaine prochaine aussi ce que je voulais vous dire parce qu'on a vu à la coupe amis poissons que vous étiez peut-être en baisse d'énergie moi j'ai l'impression qu'on va vous mettre au repos la semaine prochaine si c'est votre cas si vous avez des petits ennuis de santé et bien avec cette carte là ici de la campagne santé c'est peut-être l'idée de contacter quelqu'un qui peut vous apporter un mieux-être un thérapeute quelconque peut-être faire aussi une thérapie dans le domaine des médecines alternatives un soin énergétique prendre peut-être rendez-vous avec une naturopathe ce genre de choses mais il y a un besoin en tout cas de s'occuper de sa santé et pour moi il y a des démarches aussi par rapport à ça il y a une personne très bien qui peut vous venir en aide par rapport à cette situation là de santé ça peut être votre santé émotionnelle également amis poissons pas uniquement la santé physique allez on va passer maintenant à vos énergies amoureuses relationnelles les poissons allez pour nos amis poissons la vie amoureuse relationnelle qu'est-ce qui se passe pour vous pour la semaine du 14 au 20 août alors nouveau départ à deux métamorphose envie d'évoluer ouais il y a une envie d'évoluer ensemble pour vous les poissons la semaine prochaine en tout cas on parle d'une progression et ici nous avons des solutions qui sont trouvées une mise en lumière en lumière d'une situation qui se confirme donc vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à votre situation relationnelle émotionnelle sentimentale on est bien parti les poissons allez on a ah on a quand même beaucoup de questions ah on se prend la tête amis poissons mais c'est plutôt vous il y a une grosse remise en question vous avez à la fois envie d'évoluer mais il y a des incertitudes qui subsistent ouais alors ah ok je comprends mieux je comprends mieux ouais ok alors on vous dit de prendre quand même votre temps hein par rapport au projet que vous pourriez avoir avec quelqu'un surtout si ça suppose de faire des investissements matériels et financiers amis poissons vous avez besoin de faire une pause un break pour y voir plus clair alors avec votre coupe moi je pense que euh vous allez trouver les réponses à vos questions mais ça suppose peut-être de de ralentir les choses de mettre peut-être un projet même en stand-by si vous n'êtes pas sûr hein pas sûr de vous des sentiments que vous pourriez avoir pour cette autre personne vous pouvez aussi avoir ce type de questions hein amis poissons c'est pas uniquement euh au niveau euh de la fidélité de votre compagnon ou de votre compagne ça peut être vous vous pouvez vous euh avoir peut-être ben être dans la confusion par rapport à ce que vous ressentez donc avant de vous engager pleinement avec quelqu'un euh ici il faut prendre un temps de pause hein mettre les choses un petit peu à plat peut-être même vous isoler pendant quelque temps hein c'est ce qu'on va c'est ce qu'on va dire là on vous voit chez vous plutôt la semaine prochaine parce que vous avez besoin d'y voir plus clair on va aussi vous demander peut-être de prendre des renseignements concrets auprès peut-être d'une administration ou d'une autorité euh pour voir euh peut-être avoir euh voir comment faire si finalement vous décidez de vous engager avec quelqu'un et que effectivement ça suppose euh d'investir des billes je vais vous donner l'exemple faire un achat en commun et bien renseignez-vous comment euh vous pouvez bien border les choses au niveau de la loi pour protéger euh bah vos intérêts hein dans le cas où euh plus tard dans quelques années vous ça ne fonctionne plus avec cette personne c'est ce genre de chose c'est un exemple que je suis en train de vous donner mais on dirait que vous avez besoin aussi d'avoir le conseil d'une personne d'expérience et compétente pour ça pour d'autres ce que je peux voir amis poissons c'est que vous vous êtes peut-être en passe de faire des projets d'avenir avec quelqu'un mais vous êtes dans l'attente peut-être d'une somme d'argent peut-être suite à une procédure de divorce que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre il y a peut-être une situation qui est à l'arrêt en suspens et on attend des nouvelles de ça voilà mais en tout cas besoin de réflexion avant de s'engager plus loin ou plus sérieusement si vous n'êtes pas sur un projet vraiment d'investissement matériel ici pour les autres poissons ça va être plutôt qu'est-ce qu'on fait par la suite qu'est-ce que je fais je me pose des questions je ne suis plus trop sûre de vouloir voilà m'engager sérieusement avec cette personne pour x ou y raison ben voilà vous avez besoin de rester chez vous d'être dans le calme et peut-être de faire une pause dans votre relation voilà amis poissons pour la semaine prochaine et bien je vous dis à très bientôt les amis les capricornes bonjour j'espère que vous allez bien allez on va faire vos énergies les amis pour la semaine du 14 au 20 août et on va démarrer avec une petite carte du tarot déjà pour voir l'énergie principale qui va vous accompagner durant cette période et ensuite on continuera avec les oracles oula ça a volé pour vous les capricornes alors attendez je vais la prendre parce que je pense que oui oh c'est le 3 d'épée bon qu'est-ce qu'il se passe amis capricornes 3 d'épée il va nous parler de chagrin de difficultés de rupture de quelque chose qui s'arrête mais c'est difficile à vivre c'est on parle quand même de blessures ici amis capricornes alors qu'est-ce qui va vous mettre dans cet état les amis on va regarder ça il y a une déception là ici les capricornes peut-être que vous avez reçu une réponse négative c'est très vaste c'est pas forcément sur votre vie relationnelle ça peut être aussi une réponse un non par exemple pour un emploi pour un changement de poste une réponse négative pour une demande d'aide financière etc etc mais il y a cette énergie quand même de voilà on est déçu bon allez on va regarder ça les amis ne vous inquiétez pas c'est peut-être pas bien méchant oui c'est par rapport à un dossier administratif ici par rapport à des démarches que vous avez faites amis capricornes alors on peut parler aussi peut-être de demande de formation ah oui peut-être que vous ne savez pas parce qu'il y a beaucoup de questions alors il y a plusieurs choses amis capricornes en fait soit on va parler effectivement de de ne pas savoir par rapport à une formation qu'on a envie de faire mais on ne sait pas où s'orienter on manque un petit peu aussi peut-être de motivation on a envie de se reconvertir mais on est dans le brouillard total vous voyez on se pose énormément de questions donc ça peut être ça peut être ça tout simplement le 3DP être complètement perdu et puis pour d'autres on peut avoir des difficultés sur un dossier administratif effectivement et il y a des contretemps il y a des retards et du coup ben voilà vous êtes dans cette énergie un petit peu un petit peu négative alors on va approfondir bien entendu amis capricornes on va tirer 6 cartes pour vous alors on a ouais la carte des 3 flèches qui va nous parler de décision de choix que vous devez faire vraiment là là maintenant sur la période de l'été et on dirait que c'est un choix qui est extrêmement difficile vous avez plusieurs options peut-être qui se présentent à vous amis capricornes ici on a les 3 tours le désert et le changement ok ok oui il y a un désir de changement d'évolution pour vous amis capricornes mais on dirait que pour l'instant vous êtes encore dans les incertitudes pour moi il y a des perspectives il y a des opportunités qui vont se présenter mais c'est peut-être pas là où vous vous souhaitiez aller j'ai l'impression qu'on a parmi ces diverses options peut-être une voie où ça n'est pas possible ça ne donne rien vous voyez c'est stérile ok c'est pas grave parce que pour moi vous avez autre chose cette cette carte des 3 flèches vous dit bien que il y a autre chose qui va se présenter donc ne vous inquiétez pas pas outre mesure même si vous recevez une réponse négative comme je vous ai dit que ce soit pour un changement de poste que ce soit pour un changement d'emploi carrément de société si vous avez passé des entretiens etc même si c'est pour une formation et on vous dit non dans ce centre de formation il y a autre chose vous voyez il faut pas regarder uniquement une possibilité ou tout mettre dans comment dire ah je cherche l'expression mettre tous vos œufs dans le même panier il y aura d'autres choses de toute façon vous allez vraiment avoir un changement ça c'est sûr il y a un changement de situation faut peut-être être un petit peu plus patient aussi ça prendra peut-être un petit peu plus de temps que prévu mais il y a un déblocage alors pour les autres aussi j'ai l'impression qu'il va être question peut-être de prendre une décision concernant votre santé peut-être par rapport à une hospitalisation alors pour les femmes Capricorne je pense ça a peut-être des difficultés ici à concevoir et peut-être que vous allez devoir et bien décider de quelque chose par rapport à ça si vous avez envie d'avoir un bébé si vous avez envie de concevoir un enfant que c'est vraiment dans vos projets et bien ici on va vous demander de vous rapprocher peut-être d'un centre médicalisé spécialisé pour les personnes qui ont des difficultés à avoir des enfants pour voir quelles sont les options que vous avez à votre disposition pour ça voilà voilà alors amis Capricorne maintenant on va passer à vos énergies relationnelles et amoureuses on va faire ça avec le Xavane des amis allez nos amis Capricorne pour la semaine du 14 au 20 août pour le signe du Capricorne alors bon on vous dit que vous vous sentez un petit peu fatigué hein amis Capricorne même par rapport à votre vie amoureuse et relationnelle vous vous sentez las vous manquez de motivation il y a des retards il y a eu peut-être des difficultés on vous dit qu'il faut réagir il ne faut pas vous laisser embarquer dans ces énergies là il faut faire quelque chose d'accord ? si c'est parce que vous sentez qu'il y a de l'ennui qui s'installe aussi dans votre relation amoureuse et bien essayez de essayez de rebooster tout ça essayez de discuter avec votre partenaire pour voir ce que vous pouvez faire ensemble pour ne pas vous laisser envahir par les difficultés du quotidien par le travail etc. etc. pour retrouver et bien voilà la flamme du début oui on voit que vous êtes fatigué surtout parce qu'il y a énormément de tensions autour de vous alors soit autour de votre relation donc extérieure ou soit c'est directement avec la personne de votre coeur on voit qu'en ce moment vous avez du mal à être en phase ce qui pourrait expliquer cette lassitude qu'on a vu alors pour vous amie Capricorne allez on y va hop bon ça va aller mieux je vous rassure vous allez vous vous allez vous ressaisir vous ou votre autre vous allez vous ressaisir ouais vous êtes vous êtes vous êtes passé quand même par des très très grosses difficultés sur le plan relationnel mais pour moi vous allez rectifier le tir là ici vous allez poser des actions pour ne pas laisser la relation se détériorer davantage alors on voit que on n'en peut plus il y a beaucoup de stress autour de votre vie relationnelle amie Capricorne moi j'ai la sensation que il y a quelqu'un qui essaye d'avoir peut-être de l'emprise sur vous alors soit c'est dans votre couple et malheureusement j'ai envie de dire là il ne faut pas vous laisser faire il faut recadrer un peu les choses il va y avoir une nécessité de rétablir un équilibre soit c'est une personne extérieure à votre couple qui exerce une forme d'emprise qui met son nez dans vos affaires qui s'interpose qui donne son avis pour tout je pense à une belle-mère je pense à des enfants aussi si vous êtes en famille recomposée voilà vous pouvez subir ce genre de choses et ce qu'on voit aussi c'est qu'il y a peut-être eu dernièrement un manque d'implication d'investissement personnel aussi mais je pense que c'est généré par un climat déjà assez négatif c'est pas dû uniquement à vous ou à la personne de votre coeur on dirait qu'il y a une situation extérieure qui est venue se greffer à tout ça mais là on vous parle d'un nouveau départ et d'une transformation dans votre vie et on vous parle d'une période où tout va aller mieux vous allez retrouver l'épanouissement l'harmonie dans votre relation et surtout on vous rappelle que vous êtes quand même dans une relation où il y a un lien de confiance il y a un lien de confiance il n'est pas là le problème entre vous c'est pas dû en tout cas à un problème d'infidélité ou autre pour moi c'est ce que je vois ici et d'ailleurs vous allez vous refaire des promesses vous allez à nouveau vous engager l'un vis-à-vis de l'autre vous allez avoir du soutien de l'écoute vous allez retrouver une certaine forme de complicité aussi dans votre relation alors ne vous inquiétez pas ne désespérez pas amis Capricorne ça va s'arranger mais pour ça il faut peut-être crever l'abcès voilà les amis et bien je vous souhaite une très bonne semaine amis Capricorne et je vous dis à très bientôt les Verseaux bonjour j'espère que vous allez bien allez on est parti pour les énergies de la semaine du 14 au 20 août et on va démarrer avec une carte du tarot pour voir quelle va être l'énergie qui va vous accompagner la semaine prochaine allez le signe ouf j'ai plein de cartes qui viennent de tomber allez on va regarder ce que c'est juste par curiosité je vais tirer une carte pour vous après mais j'ai envie de les regarder ouais elles sont intéressantes en plus bon on se rappelle du passé la semaine prochaine amis Verseaux on va être dans des énergies un petit peu de nostalgie on va se remémorer des souvenirs peut-être même qu'on va se rappeler d'une personne d'un ex mais on est plutôt dans des énergies on va dire ce sont des bons souvenirs c'est un petit peu cette envie de retourner en arrière où vous disiez c'était bien c'était vachement bien avec cette personne c'était chouette il y avait beaucoup d'amour il y avait beaucoup de sentiments des sentiments profonds on va voir parce que ça peut être aussi un mi-verso effectivement le retour d'une personne du passé quelqu'un qui vous recontacte allez on va tirer votre carte d'énergie waouh nouveau départ nouveau projet nouveau désir nouvel objectif un nouveau but As de bâton c'est très bien parce qu'en plus on passe à l'action les amis allez on continue avec l'oracle G ouais donc là il y a un nouveau départ pour vous les versos la semaine prochaine et on va tout faire pour atteindre cet objectif on est très motivés très très motivés les versos la semaine prochaine c'est à dire vous n'allez pas rester les bras ballants si vous avez un nouveau projet en tête que vous avez vous êtes fixé un objectif vous allez mettre des actions concrètes pour pouvoir atteindre votre but allez les versos semaine du 14 au 20 août oui on est sur sur le fait de travailler on peut même parler de votre vie professionnelle vous êtes à fond les versos super regardez vous avez vous avez la carte du lion donc vous êtes vachement motivés là il y a un projet qui vous galvanise qui vous exalte et surtout c'est un énorme retour à la confiance en soi on peut vraiment déplacer des montagnes là ici donc c'est bien rester dans cette énergie les versos c'est bien ce que nous disait cette carte de l'as de bâton vous démarrez peut-être un nouveau travail une nouvelle activité et vous êtes à fond alors les versos pour la semaine du 14 au 20 août alors ici on va parler de démarche administrative ouais on fait beaucoup de choses la semaine prochaine va falloir va falloir les amis courir un petit peu partout passer des coups de fil écrire des mails faire des papiers en tout cas on a des bonnes nouvelles en plus qui vous parviennent ici la semaine prochaine des nouvelles concernant aussi peut-être votre situation financière ou par rapport à des transactions des négociations et ça vous emmène vers un nouveau départ il y a un choix par contre que vous allez devoir faire également à mi verso peut-être concernant vos enfants ici pour le bien-être de vos enfants prise de décision importante alors ça peut être aussi des décisions par rapport à la scolarité de vos enfants peut-être des contacts avec des écoles aussi la semaine prochaine peut-être faire des dossiers pour vos enfants il y a tout ça il y a plein de choses vous adaptez bien sûr à votre situation personnelle mais ce que je vois ici c'est que c'est une semaine qui sera très productive qui sera très active vous allez être vraiment dans l'action ami verso et en même temps on voit que vous allez recevoir des nouvelles qui sont extrêmement positives avec à l'issue un choix à faire ok donc ça c'était vos énergies générales on va maintenant passer à à vos énergies relationnelles amoureuses les versos alors la semaine du 14 au 20 août pour le signe du verso alors on parle de colère ami verso de conflit de blocage de sentiment d'impuissance face à une situation pourtant mais il y a une personne qui peut vous aider à surmonter peut-être les difficultés que vous rencontrez dans votre vie affective et amoureuse il y a une personne autour de vous qui est extrêmement bienveillante qui peut être de bons conseils et qui peut vous soutenir alors hop voilà une petite dernière pour nos amis versos on vous dit que les événements s'accélèrent on parle de rapidité on parle d'un engagement on parle aussi d'une possibilité de rencontre très rapide dans le temps pour vous les versos soyez vraiment réactifs parce que la semaine prochaine ça va vraiment bouger on parle du cercle social aussi des réseaux sociaux également possibilité de faire une rencontre dans le cercle social ou alors carrément sur les sites d'application moi je vois vraiment les relations virtuelles également ici alors on vous dit aussi que vous avez un grand besoin de liberté la semaine prochaine vous allez avoir envie de liberté particulièrement vous êtes sur une situation un petit peu fragile ou qui a été fragile dernièrement mais on vous dit que ça c'est fini après la pluie le beau temps regardez moi ce bel arc en ciel et on vous parle de vacances de déplacement le fait de rejoindre quelqu'un donc ça va aller très très vite ici pour vous les versos je pense que vous allez avoir une proposition pour une petite escapade c'est ce que je vois ici avec quelqu'un que vous appréciez donc peut-être la personne de votre coeur ou alors pour les versos qui sont célibataires là on a l'impression que ça peut aller très très vite vous rencontrez quelqu'un vous discutez avec une personne et vous décidez déjà soit de vous rencontrer pour de bon c'est effectivement une rencontre virtuelle vous projetez un face à face un rendez-vous et puis pour les autres si vous avez si c'est une rencontre comme ça dans la vie vous allez déjà décider de passer peut-être pourquoi pas un petit week-end ensemble c'est très sympa on vous dit juste que vous vous êtes dans une période vous sortez peut-être d'une période un petit peu délicate où vous avez eu peut-être des moments difficiles sur le plan émotionnel mais voyez vous allez vous sentir vachement mieux parce que au contraire la semaine prochaine il y a plein de choses qui se débloquent pour vous on a vu ça déjà sur vos énergies générales et là sur le domaine sentimental c'est le cas également voilà les versos pour votre semaine du 14 au 20 août et bien je vous dis à très bientôt les amis prenez soin de vous amis Lyon bonjour j'espère que vous allez bien allez on est parti pour vos énergies de la semaine du 14 au 20 août les amis et on va démarrer par une petite carte du tarot déjà pour voir quelle va être l'énergie principale de cette semaine allez on est parti pour nos amis Lyon semaine du 14 au 20 août pour les Lyon s'il vous plaît allez on en a deux qui sont venus donc on va prendre les deux ici on a un cavalier d'épée en dos de deck donc on va parler de beaucoup de communication la semaine prochaine des nouvelles qui vous parviennent un retour de contact si c'était le cas si vous étiez dans l'attente ouais on peut être sur une reprise de communication après une période difficile dans la vie relationnelle donc clairement ça peut être quelqu'un qui revient au contact après un silence radio et on va parler ici non seulement de reprise de communication mais avec le 3 de coupe peut-être de se voir de planifier un rendez-vous donc pas uniquement de la communication mais aussi du contact réel dans la vie matérielle sinon ici pour les autres Lyon si on n'est pas sur le retour d'une personne d'un retour de communication là ici avec le 5 de coupe et le 3 de coupe on va vous dire que la semaine prochaine vous allez vous je sais pas vous allez vous sentir bof bof le moral peut-être un petit peu en berne enfin en tout cas le 5 de coupe en général nous parle de tristesse dans ces cas là on vous conseille Amélion de sortir de vous changer les idées de faire des choses avec les amis si vous avez des invitations acceptez les ne restez pas chez vous soyez au contact des autres et aussi peut-être faire tout ce qui est du domaine des activités qui peuvent vous changer les idées que ce soit un sport aller à des concerts aller au restaurant avec une copine pourquoi pas même sortir en boîte je dis n'importe quoi mais ça c'est faire la fête ok pour sortir de ces énergies du 5 de coupe là bon allez on va aller un petit peu plus loin les amis avec un tirage de l'oracle G pour la semaine du 14 au 20 août pour nos amis Lyon alors on parle de oui on parle de nouveau départ suite à une communication ou une nouvelle que vous recevez on est encore sur la communication les Lyon donc les nouvelles elles arrivent ne vous inquiétez pas alors pour nos petits Lyon oui on parle du couple ici ouais bon ça va aller mieux dans votre couple il y avait eu il y a eu un petit souci ici c'est ce que je peux voir un million c'est pour ça qu'on parlait de reprise de contact bon ben ça va aller mieux on sera biboche on se réconcilie on essaye de voir ce qu'on peut faire pour justement amorcer des nouvelles bases par contre on vous dit d'être prudent un million si effectivement vous avez une personne de votre passé qui revient on vous dit d'y aller doucement de ne pas précipiter les choses voyez avec la carte de l'écureuil c'est le fait de se préserver de faire attention à soi de se préserver et surtout de faire les choses étape par étape donc là ici il y a bien une possibilité de de retrouver quelqu'un mais faut pas précipiter les choses faut prendre son temps on voit que c'était gelé vous étiez dans l'attente il y a eu un gros froid vous avez traversé je pense au niveau communication avec cette personne des silences ou alors votre votre relation n'avançait pas elle était complètement bloquée là ça peut avancer à nouveau ça peut évoluer mais sans précipiter les choses ok qu'est-ce que je peux voir d'autre aussi ici on va parler de toute façon d'abondance si vous avez des si vous aviez des difficultés financières un million ici il y a quelque chose de positif sur le plan financier alors on parle pas forcément d'une très grosse somme d'argent avec l'écureuil mais en tout cas ça va bien vous dépanner donc ça peut être une aide quelconque quelqu'un qui vous aide quelqu'un de la famille ici avec la carte de l'homme âgé ça peut être un parent qui vous dépanne financièrement mais en tout cas il y a une situation qui s'améliore aussi sur le plan matériel à million la semaine prochaine vous allez avoir des bonnes nouvelles aussi concernant ça alors on va passer maintenant à vos énergies relationnelles amis amis lions alors oui je cherchais mon je cherchais mon oracle allez pour la vie amoureuse et relationnelle les lions pour la semaine du 14 au 20 août alors on est sur un nouveau départ à deux métamorphose interne et externe envie d'évoluer il y a quelqu'un qui est en train de changer et de changer pour le mieux ici ah oui par rapport à une situation peut-être de jalousie peut-être que votre partenaire est jaloux peut-être que c'est vous qui est jaloux mais là il y a un changement qui s'opère par rapport à votre lien un changement de comportement j'ai envie de dire justement s'il y a ce souci de jalousie ou de possessivité entre vous la personne elle s'est remise en question et va faire des efforts on est sur une sur de nouvelles bases ici allez les lions pour la semaine du 14 au 20 août alors nous avons la différence relation difficile on voit qu'il y a une relation quand même qui pose certaines difficultés ces difficultés viennent principalement du fait que vous êtes très différents l'un de l'autre alors soit au niveau de vos personnalités soit il y a une différence d'âge et ça peut être bloquant soit il y a aussi une différence de religion il y a une différence de milieu social, de culture, etc. tout ce qui est très différent en fait et on voit que ça peut au quotidien eh bien provoquer certaines difficultés de certaines difficultés aussi dans la communication et puis en plus de ça on voit qu'il y a une situation pour vous Amélion qui est bloquée par rapport peut-être à une décision de justice peut-être que ça aussi ça vient se rajouter par rapport au projet que vous avez concernant votre vie amoureuse on vous parle bien d'un retour le retour d'une situation du passé on revient en arrière donc là plusieurs choses retour de l'être aimé c'est clairement marqué sur cette carte ou alors c'est une situation du passé qui se représente on peut être dans des schémas répétitifs également mais ici moi ce que je perçois c'est qu'il y a quand même une évolution c'est ce qu'on a vu par rapport à votre couple donc c'est pas insoluble les difficultés que vous rencontrez c'est pas insoluble mais c'est vrai que c'est pas facile ça va peut-être aussi demander de faire baisser les tensions entre vous et cette personne si vous rencontrez par exemple je dirais des situations de malentendu de conflit aussi avec la personne de votre coeur parce que vous êtes très différent il va peut-être falloir poser les choses poser un cadre entamer un dialogue constructif l'été c'est aussi cette énergie de prendre les choses en dehors du fait que ça parle de la période de l'été bien sûr c'est le fait aussi de d'alléger la relation d'être de ne pas s'attarder aussi sur les petits détails encombrant inutile et essayer d'apporter du positif dans la relation pour être dans des meilleures énergies et pour que la communication soit plus fluide également bon voilà les léons pour la semaine prochaine et bien écoutez je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à la semaine prochaine bye bye Amis Cancer c'est à nous allez on est parti pour vos énergies de la semaine prochaine semaine du 14 au 20 août on va déjà tirer une petite carte du tarot pour vous les amis pour voir l'énergie qui va vous accompagner et ensuite on continuera avec les oracles allez pour le signe du cancer semaine du 14 au 20 août le signe du cancer s'il vous plaît alors le cancer qu'est ce qu'on a la semaine prochaine roi de bâton magnifique magnifique roi de bâton vous êtes sûr de vous vous avez envie d'entreprendre des choses des actions c'est aussi un besoin de grande indépendance alors peut-être un ami cancer que vous avez un projet de création d'entreprise parce que le roi de bâton il est très entreprenant comme je vous disais et surtout très indépendant donc vous avez peut-être des projets pour faire peut-être en tout cas exercer une activité en tant qu'indépendant mais au-delà de ça cette énergie du roi de bâton ça veut dire que vous savez exactement ce que vous voulez ce que vous ne voulez pas ce qui est bon pour vous et surtout le roi de bâton va uniquement là où il a envie d'aller on ne lui fait pas faire des choses qu'il n'a pas envie de faire par exemple donc vous allez être dans cette énergie la semaine prochaine amis cancer vous imposez tout simplement si une situation le demande vous allez dire non avec moi c'est comme ça et pas autrement ou je ne sais pas moi vous êtes dans une relation affective par exemple c'est vous qui allez avoir un petit peu le contrôle des choses la semaine prochaine donc très belle énergie amis cancer vous allez d'abord penser à vous la semaine prochaine allez on continue les amis avec le tirage du G de l'oracle G pour cette semaine du 14 au 20 août le signe du cancer pour la semaine du 14 au 20 août alors ouf des imprévus la semaine prochaine des imprévus qui concernent peut-être une personne de votre entourage un peu plus âgée alors c'est peut-être des nouvelles que vous allez avoir concernant cette personne ou alors il va falloir faire avec les aléas de la vie la semaine prochaine il y aura peut-être des petits retards des contretemps des situations complètement imprévues qui vont se présenter à vous mais c'est plutôt en lien avec une personne de votre entourage un parent un ami plus âgé ça dépend pas que de vous ok ? allez on y va amis cancer pour vos énergies de la semaine prochaine et après on fera la vie relationnelle avec un deuxième tirage là déjà on va voir sur le plan très général alors nous avons décidément il y a du monde dans votre tirage amis cancer il y a une négociation une transaction avec une énergie féminine ah oui entre vous et une autre personne en tout cas bon on va élargir là on montre une autre femme avec qui vous faites peut-être une transaction financière ça parle quand même ici avec la balance plutôt du domaine matériel bon on vous dit que vous avez la protection vous pouvez avoir de l'espoir concernant cette situation là aussi si vous avez des choix à faire la semaine prochaine une décision à prendre concernant votre vie matérielle amis cancer vous allez faire le bon choix même si aujourd'hui vous avez des incertitudes concernant votre situation ou vous ne savez pas dans quelle direction aller pour le moment pour moi ce sera beaucoup plus clair la semaine prochaine avec ce roi de bâton les choses seront très carrées, très nettes, très claires et surtout vous allez aller vers là où vous avez envie d'aller si par exemple vous êtes sur une reconversion professionnelle et bien vous allez faire les bons choix vous concernant et ce concernant votre stabilité matérielle ça peut passer comme je vous disais par une transaction qui sera faite avec une tierce personne ici, qui est représentée ici on vous dit que sur vos projets vous pouvez tous les espoirs sont permis par rapport à votre situation tout ce que vous allez entreprendre ça va plutôt être protégé, productif aussi avec cette carte de la balance et surtout vous reprenez espoir par rapport à votre situation mais vous avez une grande protection donc même par rapport à tout ce qui est transaction financière il n'y a pas de risque ici il n'y a pas de prise de risque parce que vous avez la protection donc si vous avez des signatures, etc. pour une acquisition immobilière pour faire un investissement que sais-je, acheter une voiture, etc. vous pouvez y aller quand même assez tranquille allez, les cancers on va continuer avec votre vie relationnelle et affective et on va faire ça avec l'oracle Xavam les amis alors le signe du cancer pour la semaine du 14 au 20 août alors on parle de la période de l'été ça tombe bien, oui, on parle encore d'investissement ici, on est vraiment sur la vie matérielle amis cancers, la semaine prochaine c'est ce qui va être au cœur de vos préoccupations faire des placements faire des acquisitions gérer votre budget prendre des décisions concernant vos possessions aussi mais on est vraiment sur le côté financier et ça touche votre vie je dirais votre sphère affective donc vous avez peut-être des projets avec quelqu'un d'autre avec une personne votre compagnon, votre compagne votre famille des projets en famille aussi parce que la sphère affective c'est vaste mais on est sur du concret la semaine prochaine les amis alors alors donc ici on vous parle d'une progression par étapes mais que vous êtes sur le bon chemin vous prenez en tout cas vous prenez en tout cas la bonne direction et vous êtes dans une évolution positive mais qui se fait petit à petit donc même si ça vous paraît un petit peu lent les choses sont en train de se mettre en place pour vous et surtout vous êtes sur le bon chemin vous ne vous trompez pas la direction que vous êtes en train de prendre c'est la bonne direction pour vous même si ici je vois là avec cette carte vous êtes vous êtes dans une situation peut-être de crise actuellement vous vous posez peut-être beaucoup de questions c'est un petit peu compliqué mais on vous confirme que vous prenez la bonne direction vous faites les bons choix concernant votre vie amoureuse et surtout vous avez une relation qui est protégée vous êtes sur un lien qui est solide et vous bénéficiez d'une protection on va parler quand même peut-être d'un break d'un temps de pause ici alors ce que je peux voir ici à mes cancers si vous êtes dans une période un petit peu de ralentissement c'est normal et c'est surtout nécessaire ici on vous dit que les choses doivent se faire en temps et en heure il ne faut pas précipiter les choses donc si vous êtes un peu en stand-by aujourd'hui voire même en manque de communication avec la personne de votre coeur la première chose qu'on vous dit c'est que de toute façon ce lien est protégé donc ça ne restera pas en l'état et puis on vous confirme ici que même si vous ne vous en apercevez pas vous êtes sur un chemin d'évolution avec cette personne ou dans votre vie amoureuse plus généralement donc il faut laisser les choses se faire tranquillement sans précipiter les choses je peux sentir un petit peu de chez vous un petit peu d'impatience parce que vous avez l'impression que ça n'avance pas assez vite mais les choses sont en train d'évoluer même si pour l'instant vous n'avez pas cette impression là ça se fait ok voilà amis cancers pour votre semaine du 14 au 20 août je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt les amis amis sagittaires c'est à nous allez on y va pour vos énergies de la semaine du 14 au 20 août et on va regarder déjà avec une carte du tarot votre énergie principale pour cette semaine allez c'est parti pour le signe du sagittaire on va commencer donc par le tarot un premier message ça va être votre énergie principale allez c'est parti le signe du sagittaire s'il vous plaît l'énergie principale du sagittaire pour la semaine du 14 au 20 août alors qu'est-ce qu'on a pour vous les sagittaires on a un 2 de denier 2 de denier qui va nous parler de choix à faire des amis ou autre chose aussi le fait de devoir jongler alors de devoir jongler entre deux activités devoir jongler entre différentes responsabilités ça va vous demander de maintenir un équilibre parce qu'on voit que vous allez être très affairé la semaine prochaine amis sagittaires mais pour moi vous y arrivez vous assumez ce que vous avez à faire vous allez le faire et vous allez pouvoir je pense mettre des choses en place assez importantes par contre en revanche avec ce 2 de denier comme je vous disais il y a peut-être une nécessité quand même de faire un choix la semaine prochaine une décision à prendre alors on va en savoir plus amis sagittaires parce qu'on va tirer l'oracle G pour vos énergies générales pour compléter un petit peu tout ça alors le 2 de denier c'est l'idée effectivement de multiplier les responsabilités les activités et d'être un petit peu au four et au moulin alors alors ici nous avons un homme alors soit ça représente le médecin ici pour vous les sagittaires donc une visite chez le docteur ça peut être ça ou alors c'est votre autre si vous êtes une femme qui va aller chez le docteur qui a peut-être des petits ennuis de santé alors ici on va tirer 6 cartes pour vous les sagittaires pour la semaine du 14 au 20 août alors ici on a la poignée de main la croix le lynx l'écureuil et la rose la vieille femme ok alors les sagittaires bon il y a une situation qui prend fin voire une relation à laquelle on met on met un terme on est sur vos énergies générales donc ça peut être vraiment couper un lien avec une personne de votre entourage on n'est pas nécessairement sur une relation amoureuse mais en tout cas il y a il y a une relation une situation là qui arrive à son terme il y a un besoin d'émancipation pour vous les sagittaires de reprendre un petit peu sa liberté donc soit se libérer d'un emploi ou d'un travail qui convient plus dans ces cas là si c'est le cas pour moi vous allez trouver en plus un accord donc on peut être par exemple sur une rupture conventionnelle parce que ici on voit que vous repartez avec de l'argent en plus en mettant fin à cet accord ici ensuite si on est sur du relationnel et bien je pense que c'est une nécessité on parle de s'éloigner effectivement d'une personne parce qu'on a fait le tour avec cette carte là de la vieille femme on peut voir que c'est un petit peu obsolète cette relation elle ne convient plus pour x ou y raison même si c'est une amie peut-être que c'est une personne qui vous avez toujours l'impression que c'est vous qui faites des efforts que c'est toujours vous qui êtes à l'écoute des problèmes de cette personne que cette personne elle n'est pas là pour vous quand vous vous en avez besoin etc etc ou alors c'est aussi le fait de je ne sais pas moi vouloir s'éloigner d'un membre de la famille qui est peut-être un petit peu toxique qui exerce une forme d'emprise sur vous et on a envie de s'émanciper de cette relation là pour son bien-être personnel en tout cas ce qu'on voit c'est que cette fin de situation quelle qu'elle soit ami sagittaire il y a un soulagement il y a un soulagement derrière avec la carte de la rose on se sent mieux voilà bon ok allez on continue les sagittaires avec votre vie affective les amis alors la vie affective amoureuse pour le signe du sagittaire concernant la semaine du 14 au 20 août alors on vous dit ici que vous allez récolter en fait alors soit des actions que vous avez mises en place dans le passé aujourd'hui enfin aujourd'hui vous avez compris la semaine prochaine vous allez avoir un retour par rapport à ces actions posées donc là ici on est quand même sur une notion qui est neutre c'est à dire tout dépend des actions que vous avez mises en place ça peut être une récolte qui est négative comme ça peut être une récolte qui est positive là ici il y a quand même une notion de karma les amis donc on peut même parler d'actions ou de choses qui ont été vécues dans des vies antérieures c'est même pas sur cette vie là ouais on vous dit qu'il y a quand même une période de réflexion assez profonde moi je vois ici beaucoup de sagittaires qui sont en remise en question par rapport à leur vie amoureuse alors vous avez peut-être l'impression de vivre des schémas répétitifs ou aussi de rencontrer toujours les mêmes personnes ou de vivre toujours les mêmes situations et bien il y a peut-être un nettoyage énergétique à faire moi j'ai envie de vous conseiller ça parce que à cause de cette carte qui nous parle quand même du karma du risque que ce soit karmique derrière donc peut-être un nettoyage énergétique pour solder les dettes effacer les dettes karmiques et vous sortir de ce cercle vicieux alors ou de ces schémas répétitifs alors les sagittaires ok alors voyons voir bon on vous dit que ici vous êtes dans une période protégée vous avez la protection avec vous on parle de la période de l'automne donc entre maintenant oh un retour amour comme au premier jour coup de foudre tsunami en vue tsunami en vue bon ok des rencontres très fortes la semaine prochaine pour nos amis pour nos amis sagittaires si vous êtes dans un lien il y a le retour un retour de flamme va se faire ressentir la semaine prochaine parce qu'ici on voit qu'il y a eu peut-être pour les gens qui sont déjà dans un lien il y a eu peut-être dernièrement du laisser aller dans la relation il y a eu beaucoup de questions beaucoup il y a beaucoup d'interrogations et là ici il y a quand même une notion de choix de décision à prendre la semaine prochaine concernant votre vie sentimentale alors moi j'ai plusieurs choses en fait ouais il me vient autre chose pour vous les sagittaires vous pouvez très bien être confronté à un choix une décision parce que vous avez une nouvelle rencontre ça c'est tout à fait possible c'est à dire que vous pouvez être très bien déjà dans un lien mais ça donne rien ou ça n'avance pas il y a une perte d'investissement une perte d'envie aussi vous sentez que les choses sont en train de se dégrader et là il y a une personne nouvelle qui arrive dans votre vie voilà qui fait son entrée dans votre vie et vous êtes du coup confronté à un choix affectif un choix sentimental à faire qu'est-ce que je fais je choisis cette nouvelle personne je tente le coup voilà donc il y a un besoin peut-être de réfléchir par rapport à ça parce que là quand même on nous parle d'une rencontre coup de foudre là ici pour beaucoup de sagittaires voilà les amis pour la semaine du 14 au 20 août et bien écoutez je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine Amis Gémeaux bonjour j'espère que vous allez bien allez on va regarder les Gémeaux la semaine du 14 au 20 août quels sont les messages pour vous et on va démarrer déjà par une carte du tarot pour voir un petit peu votre énergie principale de la semaine du 14 au 20 août l'énergie qui va vous accompagner durant cette période allez c'est parti pour vous les Gémeaux voilà elle est sortie elle a volé même je vais la prendre nous avons un 3 de bâton on va parler peut-être de déplacement de voyage pour vous la semaine prochaine ou bien de la mise en place de projet c'est à dire que là vous avez peut-être planifié organiser les choses vous avez préparé maintenant ça y est tout est fait et maintenant désormais la semaine prochaine vous êtes complètement je dirais complètement prêt pour démarrer ce nouveau projet ou tout simplement ici ça va nous parler de voyage comme je vous ai dit de notion de déplacement le jugement en plus on parle de nouvelles ici et de nos renaissances c'est ce que je vois vous avez ça en dos de deck de révélation de communication de renouveau de libération c'est une transformation extrêmement positive c'est le phénix qui renaît de ses cendres ici le jugement c'est une carte très importante oui des très très belles énergies pour vous les Gémeaux la semaine prochaine je sens que vous allez avoir des très bonnes nouvelles des nouvelles que vous attendiez peut-être depuis longtemps et on parle ici de nouvelles importantes avec la carte du jugement alors le Gémeaux pour la semaine du 14 au 20 août s'il vous plaît les messages pour le signe du Gémeaux alors qu'est-ce que c'est il y a une contrariété ici ah alors avec la carte de la harpe qui nous parle des loisirs des festivités des sorties soit vous refusez une invitation vous n'avez pas envie d'y aller vous dites non ça vous dit pas ou alors voilà la personne qui vous sollicite pour sortir tout simplement vous n'avez pas forcément envie de la voir soit c'est une sortie durant laquelle il va y avoir une petite contrariété parfois c'est les tensions les disputes donc attention à ça nous Gémeaux alors sinon qu'est-ce qu'on a alors on a la carte des trois flèches une décision un choix à faire mais pour moi vous vous tranchez parce que vous signez on parle de signature la semaine prochaine signature importante je vous ramène à votre arcane du jugement vous allez aussi avoir beaucoup de communication on retrouve notre carte de la harpe alors là ici j'ai plusieurs choses j'ai deux messages distincts donc ici on va parler de signature importante mais avant ça il y a une décision qui est prise donc ça peut être par rapport à je sais pas moi vous avez passé peut-être un entretien vous êtes en recherche d'emploi il y a des retours positifs là ici il y a des retours qui sont extrêmement positifs parce que on vous propose un contrat d'embauche et j'ai même envie de vous dire amis Gémeaux si vous êtes dans cette situation là de changer de travail ou parce que vous êtes au chômage vous pourriez même avoir plusieurs propositions ici ok on voit que tout ça c'est de bonnes nouvelles de toute façon là la semaine prochaine vous avez d'excellentes nouvelles dans l'ensemble parce que vous avez cette carte de la harpe qui est ressortie une nouvelle fois et qui nous dit que vous allez fêter quelque chose vous allez être dans l'allégresse dans la légèreté vous allez pouvoir vous sentir beaucoup mieux et surtout vous reprenez confiance en vous vous êtes extrêmement motivé donc voyez les nouvelles ici elles sont extrêmement bonnes mais aussi peut-être et là je reprends le message que j'ai eu en début de guidance avec notre coupe je vous ai parlé peut-être d'une contrariété durant une sortie ou une sortie que vous n'allez pas vouloir faire et ici avec ces trois cartes moi on me parle d'une personne de votre entourage alors ça peut être une amie, une soeur, une collègue que sais-je qui vous fait une proposition qui vous sollicite peut-être pour une sortie mais cette amie elle a un caractère un peu très fort très impulsif c'est ce qu'on voit avec cette carte du lion personnalité bien trempée donc peut-être un risque on va dire que au niveau de la communication avec cette personne vous pouvez avoir un différent un différent soit durant cette sortie ou soit un différent avant et du coup vous lui dites non j'y vais pas, j'ai pas envie voilà amis Gémeaux pour vos énergies de la semaine prochaine générale on va poursuivre avec votre tirage concernant votre vie affective les Gémeaux et on va faire ça avec l'oracle Xavam ou l'oracle Xavam On parle de solutions trouvées, d'une mise en lumière, une situation qui se confirme. Bon, plutôt des bonnes nouvelles, amis Gémeaux. Et là, en couple, nous avons aussi prendre son temps, gratter un peu le vernis, manque d'informations. Oui, alors, il vous manque des éléments, amis Gémeaux, concernant votre vie amoureuse. Alors, vous êtes peut-être au tout début d'une relation sentimentale et amoureuse. C'est possible que vous ayez rencontré quelqu'un récemment ou cette semaine, voilà, la semaine qui arrive, vous allez peut-être commencer à discuter avec quelqu'un. Mais on vous dit d'y aller tranquillement, de bien prendre le temps de vous découvrir, de connaître davantage la personne avant de vous engager. Mais il y a quelque chose, il y a en tout cas une évolution, puisqu'ici, on vous parle quand même d'une situation qui se confirme. Donc, des rencontres possibles pour nos amis Gémeaux célibataires. Et pour les autres, vous avez peut-être un projet à deux, mais qui demande davantage, d'en savoir un petit peu plus, avant de mettre en place ce projet-là. Alors, on va tirer six cartes, les Gémeaux. Alors, on parle de rupture ici, de divorce également. Donc, des personnes, oh, j'ai l'impression qu'il y a quand même des Gémeaux, voilà. Vous pouvez très bien être célibataire, connecter avec quelqu'un, commencer à discuter. Peut-être que vous n'êtes pas complètement prêt à vous remettre dans une relation sérieuse. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous disait de prendre votre temps. Je m'adresse surtout aux personnes qui ont vécu une séparation ou qui sont peut-être aussi encore en procédure de divorce. Vous avez envie de prendre votre temps. Ah oui, là, on parle vraiment de séparation, de demande de divorce. Ouais, et on parle encore pour les autres de devoir se libérer, d'attendre, de patienter. Ouais, ici, on va parler de votre santé émotionnelle aussi. Oh là là, oui, des hauts, des bas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Gémeaux quand même. Ouais, qui peuvent, ça me parle surtout aux célibataires ici. Vraiment, aux célibataires, mais les célibataires peut-être pas depuis longtemps. Ok ? Vous avez des propositions, vous avez des sollicitations, vous avez des possibilités de rencontre. Mais on dirait que vous êtes un petit peu hésitant et que vous n'êtes peut-être pas encore remis d'une séparation récente parce que votre morale est affectée et votre bien-être émotionnel, c'est pas encore ça. Ça fait encore un peu des hauts et des bas. Vous avez peut-être aussi besoin vraiment de mettre votre situation au clair d'un point de vue administratif, juridique. Vous avez peut-être besoin de ça, de vraiment de régulariser votre situation si vous êtes en procédure de divorce avant de songer à recommencer quelque chose avec quelqu'un d'autre. Ça vous fait peut-être hésiter. Ou alors, c'est vous qui êtes dans l'attente que la personne de votre cœur se libère, divorce. C'est dans le processus, mais c'est long. Ça traîne en longueur. Donc, pour ça, on voit qu'il y a un petit peu d'attente et que ça peut être un petit peu en dents de scie au niveau du moral. Voilà, les amis, pour la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, les amis. Sous-titrage ST' 501